Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Eric, c'est pas drôle. Ha, 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 ha. Bon, on va passer à un coin de verse, monsieur. J'espère que vous allez bien. Et qui dit que tu es toujours au même endroit avec la dernière fois ? Alors, attends, que je t'explique, comme j'explique à Ludo. Là, je suis... Avant, j'étais dans le bengalot. Maintenant, je suis au cinquième étage, hein, avec un petit iman de 4 mètres. Et donc, voilà, je suis au cinquième étage du bâtiment, là, et voilà. Donc là, ça passe mieux. Ah, mais heureusement, oui. Oui, oui, c'est sûr que ça passe bien, là, là. Il n'y a aucun problème. Ça arrive fort et clair. Ça... C'est super. Ouais, nickel, nickel. T'es là tout le week-end, encore ? Oui, affirmative. Il faut aller jusqu'à lundi au matin, à 7 heures. Bon, à l'effet, ouais. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, mais on retourne sur Ludo, si je retournais. Ok, là. Bon, tranquille. Un petit week-end, hein. Je suis au week-end depuis ce matin, là. À peu près 5-6 heures du matin, hein. Et puis, je reprends que, là, on est ce soir. Donc, on avait un bon petit week-end en perspective, là. On avait le temps de faire du jardin, là, aujourd'hui, et qui est chez vous, là. Donc, c'était nickel, là. Et puis, bon, bah... On est apte d'être le week-end de Radio Brock, là. On espère que... Qu'on puisse... Voir à peu près pas mal de rêve, là. Ça serait sympathique, là. Et puis, de voir un peu ce qu'il... Ce qu'il y a comme... Comme matos, encore moins, là. Retour... Retour Lucky Luke. Ok, ok. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Voilà. Bon, normalement, si... Si tout va bien, normalement, D'ici le... Au mois de mars, on ne m'entendrait plus. Au mois de mars, salut, c'est officiel. Oui, informatif. Normalement, j'ai les clés... J'ai les clés la première semaine des vacances. Et je rentre officiellement le week-end du 2 et 3 mars. Oh, mais... On devrait pouvoir se copier. Ah, mais ça peut loin. Parce que là, je vais gérer un CNP de Bigan. Qui est juste à 1 km de l'onde. Ah, mais oui. Ah, mais... S'il y a un peu de propagande, dans le terrain, vous avez fait des directives, hein. Ah oui, s'il y a un peu de propagande, oui. D'ailleurs. Avec une bonne directive. Voilà. Attends les autres. Oui. Alors, malheureusement, la directive ne sera pas pour moi. Mais avec un coup de propagande, il y a moyen de faire ça. Quand la propagande vient, c'est là, dans ce coin-là. Il n'y a pas de problème, hein. Voilà, voilà. Et puis, bon, il y a un peu de montagne. Tu m'en traves sur les montagnes. Ici, avec un bon PMR ou quelque chose comme ça, ça peut le faire aussi. Ah si. Ah si. Ok. Bon, bah, je ne savais pas. Je ne savais pas. Du coup, l'équilibre que tu allais, entre guillemets, nous quitter. Très bien. J'imagine que c'est une bonne nouvelle pour toi, quelque part, que tu dis si tout va bien. Donc, c'est que quelque part, tu l'as bien cherché. Ah si. Ah, retour. Oui, oui, fermatif, oui. Pas de soucis, mais, je veux dire, s'il n'y a pas le contrôle des deux côtés, ça va. Enfin, pour moi, non. On a pas la même non plus. Donc, ça devrait gazer. Ça devrait gazer. Voilà, voilà. Voilà, les cartons sont faits. Les moubles sont pratiquement faits aussi. Donc, voilà, il reste plus quand. Eh bien, écoute, c'est cool, hein. C'est cool, c'est cool. Et nous, le perspective comme ça. Puis bon, en plus, c'est une région sympa quand même. C'est plutôt agréable. Tu m'aurais dit, je déménage en région parisienne, mais on va emménager dans une maison à Annières ou même à Etampes. Encore Etampes, ça va, c'est sympa. Bon, je m'aurais dit, ok, je suis content pour toi, mais enfin bon, je ne partage pas trop là, je vois. Mais ça va mieux quand même. Ok, vas-y, vas-y Zodou. Ouais, je n'ai pas entendu. Il est vraiment loin de l'arrière, on va à l'équilibre, là. Mais bon, c'est pas grave. J'ai des grandes journées derrière qui me diront, là, je vais pas t'investir dans un truc, là, en espérant que ça fonctionne un peu au moins de mon côté, là. On verra bien, là. Allez, retour, Eric. Ouais, je suis en train de regarder, là, j'ai trouvé sur Google Maps. Ben écoute, ça a quoi, sympa ? Il y a une gare ? Non, il y a une gare ? C'est pas une gare, ça ? C'est quoi, ça ? Bon, enfin bref. Ouais, il y a une rivière, tu vas pouvoir aller jusqu'à Lourdes en rivière, à la nage, oui, ça chitte. Et puis, euh... Il y a une rivière, ça se trouve, j'ai une connerie, ça se trouve, c'est la Garonne. Je connais rien. Ah non, c'est quoi, c'est la Dour ? C'est quoi ce truc ? Bon, c'est pas la Garonne, qu'est-ce que je raconte ? Bon, enfin bref, ouais, donc ça a l'air sympa ce point. Je vais faire un petit street view, là, pour voir un peu la vue, là. Je ne sais pas si, euh, si on voit les montagnes et tout ça, ça a l'air sympa, je vais regarder ça. Ok, alors pour ton information, euh, oui, il y a une gare, euh, il y a les routes de Bétaran, qui font partie de la commune, il y a... Alors, la rivière que tu vois, c'est la gare de Pau, euh, ensuite, je suis à 9 km de Lourdes, et je suis à une demi-heure de Cotteret. Ah bah tu vas être bien contente, toi, pour aller au ski, voilà. J'sais pas si t'es la matière de ce genre de choses. Euh... Mais, euh, mais ouais, ça va être bien, ça fait chiant qu'on va regarder les petites routes, là, disons, ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Tu seras plus dans le bourg ou à l'extérieur ? Ah non, je suis carrément vers le bourg, hein. Je suis carrément, je suis à... Allez, on va dire, euh... 30 mètres de la lairie. Ouais, donc c'est raté pour mettre le... Le mât de... Le mât de 30 mètres, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis en plus, j'ai... Derrière, hein, bon, il y a le jardin, mais derrière, je suis face à la colline, hein. Enfin, face à la montagne, du moins. Ah ouais, ouais, bah tu vas te retrouver un petit peu comme, euh, emmerdé comme, euh, comme Angèle, là, en bas, euh, qui aura de la... qui aura de la colline, là. Enfin, aura de la colline, une façon de parler, quoi, mais... C'est vrai que ça peut être... Pas être facile, bah, bon, après, en... Quand il y a de la Propag, euh, c'est pas... C'est pas... C'est pas gênant, parce que ça... Ça marche pas en ligne droite, quoi. Quand il y a de la Propag, c'est pas... Par réflexion, euh, en haut, donc... Donc, euh... Tu es un peu dans la... Comment, euh... Un peu dans une cuivette, non, j'ai l'impression, non ? Quelque chose comme ça. Ouais, bah... Après, euh... Après, bon, voilà, quoi, euh... Il suffisait de grimper un peu, puis c'est tout, ouais. Voilà, ouais. Euh... Mais je sais qu'il y a des cyclistes, quoi, je n'ai jamais vu, sur la route. Je sais qu'il y a un radiomateur, parce que les antennes qui l'ont, c'est pas un cycliste. Donc, euh, voilà, quoi. Après, il y a Lourdes. Après, euh... Il y a... Je suis à 45 minutes de Pau. Euh... Je suis à peu près à... Euh... Une heure de Tarbes. Et je suis à peu près à 60 kilomètres de La Mojie. Ah ouais, c'est bien situé. Bah écoute, après, ça peut être aussi l'occasion de te monter une bonne, euh... Une bonne station, euh, mobile, là. Et puis, euh, avec une... Une Scooby-Doo en embuscade dans le coffre, prête à... prête à bondir. Et, euh, comme ça, tu peux monter un peu sur une voiture s'il n'en rend pas loin, quoi. Et puis, euh... Et puis, euh... Et puis, euh... Bon, enfin, voilà. Tu me diras que je vais faire tourner, quand même. Je... Je... Je repasse le micro à Eric. Ouais, vous regardez, vous êtes chez moi. T'es à 187 degrés. Donc, je serai où il faut me tourner avec la directive. Ha, ha, ha ! Ouais. Ouais, mais de toute façon, moi, je vais, euh... Je vais voir, hein, parce que je vais, euh... J'ai bien envie de me faire une, euh... Une, euh, une HB9CV. Une deux éléments, non ? Une HB9CV. Et puis, euh... Ouais, ok, ok, euh... Merci, euh... Eric, là. Euh... Je suis parti avec le, euh... 360 TFN, là. Je sais pas, euh... Comment... Vous m'entendez, là ? Comment ça me permet, ça va ? J'ai l'impression que c'est un peu moins fort. Euh... C'est un petit peu décaillé, aussi. Enfin, c'est pas grave. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins fort, je sais pas. J'ai l'impression, oui, de faire comme ça. Après, euh... J'ai l'allumé, hein. Après, j'ai une montée de QRM aussi, là, depuis tout à l'heure, là. Ça monte doucement, là. Pas mal de QRM CPL, là, à nouveau. Euh... Donc, bon... C'est peut-être pas... Je t'entends... C'est peut-être pas que t'arrives moins fort. C'est peut-être simplement qu'il y a plus de merde à côté, hein. Donc, euh... Je veux rien dire. Encore, encore, encore. Après, je vais me remettre... Euh... Sur le chavonne, là. Ouais, parce qu'ils sont décalés, là. Ouais, c'est bon, là. Ouais, c'est bon, là. Ça fait une voix d'homme, là. Du coup, c'est parfait. Bah, c'est bon, là. C'est pas... Nickel. Bah, ouais, ouais. Je préfère. J'ai cru qu'on t'avait enlevé quelque chose sur le passage précédent, quoi. Ah bah, ok, ok. Bon, là, je vais remettre le... 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 Le chavonne, là. Ouais, je préfère la modulation, là. Du chavonne, même... Même sans parler de décage ou quoi, je... Je trouve que c'est... C'est meilleur. Bah, donc, Lucky Luke, c'est pour le mois de mars, c'est ça ? Ouais, c'est pour... Bah, je démange le week-end du 2 et 2 et 3 mars. Le premier week-end du mois de mars. Bah, donc, il sera même pas là pour... Un euro, quoi. Pour... Pour qu'on boive un coup ensemble... Pour fêter... Pour fêter... Vous refaisez ton départ. Les mecs sympas, quoi. Ah bah oui, mais... Je vais pas payer... J'ai besoin que j'ai calculé. Parce que je vais pas payer un loyer d'un côté, un autre de l'autre. Ah bah, tu m'étends. Ça, c'est... C'est clair que... Déjà, payer un loyer, ça fait chier. Mais bon, faut bien se loger. Alors, en payer deux, je suis d'accord avec toi, non ? Voilà. Ouais, ouais, hein ? Bon, mais c'est pas... C'est pas du neuf, hein ? Je rentre pas dans le neuf. C'est une vieille à baraque, mais bon... Euh... Du neuf, c'est beau, quoi. Il y a une cuisine équipée. Euh... Voilà, quoi. Il y a une cheminée. Attends, une, deux, trois cheminées. Euh... Voilà, quoi. Il y a les jardins. Il y a les dépôts. Il y a un sport en gros pour se chauffer. Euh... Voilà, quoi. Il y a... Il y a une mairie. Il y a l'office du tourisme. Il y a un marché. Euh... Il y a une brangerie. Une banque. Euh... Voilà, quoi. Il y a les chauffeurs. Il y a un mécano. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. J'ai vu qu'il y avait une poste aussi. Ouais, mais tu ne fais pas un temps. C'est qu'il y a un poste communard. Ah, OK. OK. Bon, enfin, le tout, c'est que... C'est qu'il y a les services qui vont bien. Ça, c'est quand même du bien. Surtout quand... C'est un peu coincé par la neige. Là, je n'ai pas regardé s'il y avait un peu d'altitude à cet endroit-là. Mais il va y avoir de la neige de temps en temps là-bas. Et j'ai surtout le boulot qui m'attend aussi. Voilà, parce que j'ai une société qui m'a proposé du boulot. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Super, ça c'est cool. Rien, une boîte qui te propose du boulot là-bas. C'est inespéré, quoi. C'est bien parce que ce n'est pas des coins où tu imaginerais trouver comme ça du boulot. Je ne vais pas dire en claquant des doigts, mais bon, ce n'est pas des zones comme ça. Quoi qu'il y a, tu me diras, c'est une connerie. Est-ce que je raconte ce que tu me disais ? Que tu n'étais pas loin de peau, lourde et tout ça. Donc non, je vais vous dire ce que j'ai dit. Il est quand même à 378 mètres. Un peu plus, un peu plus. C'est ça, c'est le minimum. La moyenne, je crois que la moyenne, c'est 500 ou 600. Non, non, je regarde bien. Moi, je me suis mis par rapport à la mairie. Là, c'est à 30 mètres de la mairie. Je me suis mis à peu près, comme tu l'as dit. Et c'est 366 mètres, l'altitude. Ah, ben ça va, on s'en trouve. Ouais, ben voilà, cool, ça. Ici, je montagne en place de moi, donc il suffit que je monte à la montagne. Et puis voilà, c'est assez haut. Bah, mais je ne te plains pas, parce que moi, j'en suis loin. On n'hésite pas à 40 mètres, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est carrément cool, ça. Ça, c'est bon quand t'es pas... Parce que bon, c'est vrai que le boulot, c'est quand même un gros sujet de soucis, hein. Parce qu'on en a quand même un peu besoin. Donc, ouais, quand t'as pas trop trop à t'emmerder avec ça, ben je suis plutôt content pour toi, quoi. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ouais, ben si t'as un peu en altitude et que tu peux monter après, te balader, là, je disais, Monde-toi une petite sache en mobile avec une Scooby-Doo. Tu te montes une petite... Une petite Yagi pour le PMR, et puis en allant, quoi. Eh oui, hein. Mais la Yagi, je l'ai déjà. J'ai une Yagi, c'est 5 km. Je l'ai déjà ici, là. Et moi, ça marche pas trop bien ici. Mais euh... Mais je l'ai dit, je l'ai. Donc, celle-là, il n'y a pas de soucis. Le PMR aujourd'hui. Le PMR aujourd'hui. Mais je l'ai pas de soucis. Parce que là, enfin, ça me souvient d'écouter, euh... Écouter, 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 euh... Qu'est-ce que tu veux, je les demande le plus. Eh ben rien, quoi, là. C'est parfait. Bon, je retourne sur Doudou, quand même. Qui est le jour derrière. Attends, Doudou. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Doudou, euh... L'arrivée du Appel Showroom. Eh ben, ça m'aura bien. Qu'est-ce que tu nous racontes, Debout ? Parce que Lucky Luke, il... Il nous explique un peu ces histoires de... De déménagement et de promotion professionnelle, H.I. Ha, 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 ha. Quoi de neuf de ton côté ? Ouais, j'entendais, là. Qu'il disait, là. Il était muté, là. Lourdes, je sais pas quoi, là. Bon, ben, c'est bien pour lui, hein. Pas mieux, hein. En espérant que... Que la nouvelle aventure va se passer, hein. Bah, je pense que... Ouais, après, il n'y a pas trop trop d'inconnu, parce que... Il est... Ça reste dans le même domaine de boulot, quoi. Mais bon, après, c'est vrai que... On sait jamais sur qui on tombe, les collègues, tout ça, les... Il peut se passer un tas de trucs, donc voilà. Enfin bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh... Bah, t'es en week-end, mon petit 2-2, là. T'es arrivé... T'es arrivé quoi, hier soir ? Ouais, là, ce matin, là. Ce matin, là, je suis arrivé à 5-6-0, hein. Donc, du coup, jusqu'à lundi soir, en stand-by, là, tranquillement, là, en week-end. Ah bah, dis donc, ça te fait... Ouais, ça te fait un week-end raccourci, là, parce que d'habitude, non, t'arrives... T'arrives le vendredi soir, euh... Bah, un peu tard, mais... Pas dans... Pas dans la nuit, quoi. Ouais, c'est... 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 C'est souvent que je rentre, euh... Avec la... La 5h30 du matin, Ou la 4h30, Ou tout ça, non. Et on reprend, euh... Bah, dimanche-là, En fonction de... De la tournée, quoi. Mais... La plupart du temps, euh... Ouais, c'est comme ça, hein. On finit, euh... Souvent, le... Le samedi matin, hein. Ok, ça marche, ça marche. Bon, bah, écoute, ouais. Si t'es habitué... Bah, j'sais pas, j'avais l'impression que t'es arrivé en général un peu plus tôt. Bon, bah, c'est... C'est vrai que ça dépend beaucoup de tournées. Voilà, voilà. Bon. Et tu repars quand ? Tu repars demain soir ? Non, non, non. Là, j'entends que... Que l'un est là. L'un est soir. Oh, yeah ! Bah, c'est bien. Profite bien. T'as raison. Profite bien pour te reposer, profiter de la famille, hein. Très bien. On va faire ça, hein. Il y a longtemps qu'il y a ce QRZ ? D'accord, euh... L'équilibre ? Est-ce qu'il y a longtemps que tu as ce QRZ ? Ouais, j'ai... J'ai un QRZ, moi, donc je l'entends, mais euh... J'ai entendu tout ce qu'il dit. C'est quoi les deux qui l'a dit ? Il te demandait si ça faisait longtemps que tu avais ce QRZ ? Euh... Ça fait à peu près... Chez l'espace bêtise... Euh... Ça va faire deux ans maintenant, à peu près à deux ans. Ok, ok, ok. Parce que moi j'en connaissais un doudou, mais il y a... Il y a... Vingt-cinq ans, deux ans. Il te dit qu'il connaissait un doudou, mais il y a vingt-cinq ans, donc voilà. Ah bah non, bah c'est pas le même doudou, hein. Ça doit être un... Un autre doudou, un peu plus vite maintenant, je pense. Ouais, mais euh... Moi, celui que je connais, je ne pense pas que... Je ne pense pas qu'il fasse... Qui... 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 Oui, et surtout Ludo, et surtout je gagne 300€ sur le loyer, sur celui que j'ai actuellement, je gagne 300€ de moins sur celui que je veux aller. Tu m'étonnes, ça doit être moins cher, et laisse pas deviner, en plus je suis sûr que t'as plus grand pour chez toi. Ah oui, j'ai plus grand, oui, j'ai plus grand, enfin j'ai plus grand, c'est surtout qu'il y a deux étages, c'est pas pareil. Moi j'en ai un, j'en ai un de plus, donc voilà, le terrain, j'ai la même surface, qu'est-ce que j'ai de plus, il y a des pièces, il y a des petits départs un peu partout, voilà, et puis voilà quoi, qu'est-ce que j'ai de plus, voilà quoi. Non, non, mais voilà quoi, c'est pour ça que bon, après, on en avait vu d'autres en Nouvelle, en Normagne, mais là où c'était, c'était vraiment la campagne, il n'y avait rien, pour les gosses et tout, il n'y avait rien, 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 rien. Bon, certes, le loyer n'était pas cher, mais bon, t'as vu, il faut voir aussi, il ne faut pas voir que le côté financier, il faut voir aussi le côté climatique, pour les enfants, pour le collège, pour le lycée, pour les écoles, pour ceci, pour cela, pour le travail et tout. En Normagne, là où j'ai été visiter, il n'y avait rien, 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 c'est-à-dire qu'il fallait, la grande surface, il fallait 150 kilomètres. Oui, tu as bien raison de le dire, il n'y a pas que le salaire, mais c'est sûr, pour enfants, en tout cas, c'est bien, c'est une bonne chose que tu arrives, comme ça, à avoir des, j'allais dire, à retomber sur tes pattes, mais bon, tu n'es pas non plus dans la panade, donc c'est cool. Et puis, ben, ouais, c'est sûr que dans cette zone-là, les loyers vont être beaucoup moins chers que chez nous. Mais là, voilà, ouais, c'est sûr. Tiens, Doudou, toi qui es dans la région depuis pas très très longtemps non plus, enfin, qui habite dans la région depuis pas non plus très très longtemps, j'imagine que tu avais regardé tous les loyers et tout ça, là, pour, t'as pas dû t'installer à Saint-Magne par hasard, j'imagine, non, t'as vu des grosses différences sur les loyers, suivant les villes. Ah oui, il y a un ballon dans les alentours entre le Marpe, l'Eustace et puis Saint-Magne, là, ouais, les tarifs ne sont pas les mêmes, hein, ça varie du simple, on va dire, la même maison, au même endroit, là, peut varier de 20 à 30 000 heures, de différent. Ok. De quoi, Eric ? De 30 000, la différence ? Entre 20 et 30 000 euros, de différence. C'est 30 000 euros ? Ouais, 30 000 euros, ouais. Oui, à l'achat. À l'achat, bien sûr. Parfait-toi, hein, puis je prends les loyers. Non, 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 les loyers, il faut remonter, je sais plus, le voisin, combien de kilos à la maison, il devait la louer dans les 700 ou 800 euros, hein, à 90... C'est 30 000 euros à la maison, c'est 95 000 carré, je crois. Ah ouais, mais là, c'est propriétaire, ça. Affirmatif, oui. Ah, ok. Bon, attends, petit nouveau, qu'est-ce que tu nous racontes ? Les travaux, qu'est-ce que ça veut ? Les travaux, c'est le truc, je suis un peu emmerdé parce que j'ai, à la forme de commande de vider le garage, j'ai pu accéder à des endroits que je voyais pas, que je voyais pas avant, et je me suis aperçu qu'il y avait des infiltrations, genre ingraves, mais il y a des remontées humides à des endroits, et je me suis aperçu que la dalle du garage, il y a pas de polyène, alors en fait, pour expliquer vite fait, je passe un peu en construction, quand on fait une fiap de béton dans une baraque, on met grosso modo une première couche de béton armée, ensuite on met un plastique, c'est ça que j'appelle le polyène, qui sert à bloquer et remonter humide, et ensuite on remet une couche de béton dessus, et dans le garage, il n'y a pas ça, ce qui fait que quand tu mets, par exemple, un lino, parce que j'avais un bout de lino dessus, à un endroit, par terre, quand tu mets du lino, en fait, t'as des remontées humides qui viennent se condenser sous le lino, et ça pourrit, ça moisit, quoi. Alors, il faut que je traite ça avant, c'est-à-dire que j'étends chez I-Fi la dalle, alors il y a plusieurs, je suis en train de regarder comment on peut s'y prendre, différentes techniques, sans que ça coûte trop cher, mais voilà, il y a des petits imprévus comme ça de remontées humides qu'il faut que je traite avant de refaire le sol, parce que là, aujourd'hui, c'est du béton brut, donc il y a plusieurs options, soit mettre du carrage, soit mettre une peau, peinture spéciale, garage, je ne vais pas mettre du parquet, parce que c'est un garage, il ne faut pas déconner, en parquet chez le Massif, on va voir que ça pourrait être sympa, à la classe, quoi. Non, non, je plaisante, donc, surtout pas les moyens de ce genre de conneries, et donc, je ne sais pas ce que je vais faire encore. Je suis allé chez le Roi-Marin hier, pour essayer de chercher un peu le conseil, et je pense qu'il va falloir que je mette au sol une espèce de natte étanche qui se colle, mais alors ça coûte les deux bras de la tête, là, c'est connerie, donc bon, je suis en train de travailler sur ça. Alors, ça va me retarder pas mal, parce que c'est du 1, je ne sais pas faire, et 2, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, donc il faut que j'étudie, et puis, je ne veux pas faire appel non plus à un pro, parce que ça va être méga cher, et j'aimerais bien pouvoir essayer jusqu'au bout du projet, sans tomber en rade dessous, donc, ce petit contre-temps ne m'arrange pas trop trop, mais bon, c'est comme ça, donc on fait avec. Donc voilà les travaux, où on est, mon petit rick. Et pourquoi tu ne remets pas, vu que c'est du sol, le sol brut, pourquoi tu ne remets pas du poêlien, tu arrives directement, et tu remets une petite échappe de l'étang ? Alors, ouais, effectivement, par contre, ça fait une marche, du coup, ça fait une marche, et c'est un garage, donc si je veux rentrer, ne serait-ce qu'un vélo, une bagnole, un deux-roues, tu vois, c'est une marche, quoi, parce que refaire une chappe de 6,5 cm, je crois, un truc comme ça, ou alors il faudrait la faire progressive, mais je prends l'idée, effectivement, je prends l'idée, c'est pas con, je ne l'avais pas envisagé, parce que je trouvais que c'était trop épais, mais je vais peut-être me renseigner sur les épaisseurs. voilà, ou alors après, après, bon point de vue, ou alors le mien, après, si tu ne sais pas ça, tu vis du carrelage, et directement, hein. Ah, mais j'ai peur, faire remonte entre les joints, et tout ça, et puis, en fait, le truc, c'est que la dalle, elle est faite en deux morceaux, dans le garage, il y a les deux tiers du garage, qui sont avec une chape, qui est légère, qui n'est pas très épaisse, et qui n'a pas de polyane, et le dernier tiers du garage, qui est fait, c'est la dalle de la maison, donc qui, elle, est faite correctement, avec le polyane et tout, bordel. Donc, c'est ça qui est chiant, c'est que, enfin bon, ça va, voilà. Donc, il y a cosité, quoi. Oui, parce qu'au niveau de ta porte du garage, il ne faut pas qu'il soit trop non plus, parce que, s'il y a de l'eau, il ne faut pas que l'on rase, il faut que ça évacue aussi. Non, mais ou alors, oui, je t'ai dit, tu mets du polyane, parce que, même en refaisant une petite chape de béton, en mettant le polyane, et tu refais une petite chape de béton, même de 5 cm, de 5 cm, enfin, je dis, je exagère, peut-être, peut-être un peu moins, mais si tu mets du carrelage, quand tu refais une chape, bien plate, pour pouvoir, mettre des carreaux à niveau, tu vas être surélevé aussi, quand même, hein. Ouais, effectivement, bon après, le carrelage, c'est, d'accord, tu as le ragréage, le ragréage, le carrelage, ça va, ouais, ça va être facilement 2 cm, en vrai, c'est moins que, c'est moins que la chape, parce qu'après, sur la chape, je vais faire, je vais mettre du carrelage, du coup, donc ça fait 5 plus, je dis 5 cm, je vais regarder sur internet, là, mais, disant que ce soit 5 cm, plus 2, ça fait quand même, ça fait quand même 7, là, ça commence à faire un peu épais, ça fait une marche, tout simplement, ça fait une marche, alors bon, ça se calcule, ça s'étudie, mais, ouais, sinon, je prends l'idée, je vais étudier. Il n'est pas obligé de remettre du carrelage par-dessus, par-dessus ta chape, il est le bel chape, bien lisse, ça, c'est joli, enfin, tu ne vas pas essayer de te faire debout, c'est toi qui vois, allez, la vie, les cuisines, c'est toi. Ouais, moi je vous écoute, il n'y a pas de soucis, merde, excusez-moi, voilà, ouais, ouais, moi je vous écoute, je vous écoute, je vous écoute, voilà, voilà. Ouais, tu es en location, toi, les deux, C'est vrai, on vit, on vit chez la banque, parce que oui, on a acheté, mais bon, elle ne nous appartient pas, il faut qu'on paye encore. Ah oui, d'accord, ok, là, parce que si tu avais été en location, c'était le propriétaire qui faisait les travaux. Ouais, non, c'est sûr, bon après, ce n'est pas la mort, je suis sûr que le propriétaire, il ne serait pas fait chier, si j'avais été en location, voilà, j'aimerais regarder, c'est 5 cm, donc, voilà, et après, comme tu dis, c'est une histoire de goût, pour ne pas faire trop épais, on peut mettre simplement une ceinture, donc, ça peut se gérer comme ça aussi, voilà, bon, enfin, je cogite, parce que j'aime bien cogiter aussi, voilà, je vais répondre à ta question, retour, Eric. Ouais, puis après, tu peux aller voir, à différents endroits, ils montrent quand même, tu dois avoir des plus de démonstrations, pour les garages, et tout ça, pour avoir des idées. Ouais, il faudrait peut-être que je fasse castouille, ça, je vais toujours chez Pintin, parce que, c'est pas loin, mais je vais peut-être faire castouille, pour voir s'ils ont des produits, ou des conseils différents, ou des tarifs, je pense que je vais faire ça. il faut faire des démonstrations partout, et puis il faut retirer le ventre, ouais, ça c'est clair, ça c'est clair, tu as fait des travaux, entre chez toi, d'où, vu que tu as acheté ? Il peint des dodos, par contre, il peut en faire un truc, tu peux plastifier aussi. Ouais, les résines, les trucs comme ça, mais c'est ça, c'est les peintures, on a dit, c'est les peintures spéciales, pour garage, de faire ça aussi, mais ça c'est parti, les options. Ça peut coûter le reste, le reste moins cher. Ouais, les peintures, une peinture, ça coûte carrément, carrément, parce que tu fais un, tu dois faire un ragréage, pour avoir un sol bien lisse, après, une peinture, et puis c'est bon, mais voilà, bon, c'est pas pareil, je sais pas, je m'étais mis dans l'idée, que je me ferais un sol en carrelage, j'avais trouvé un carrelage, à pas trop cher, chez le Roi Merlin, et je trouvais ça sympa, donc bon, voilà, comme tu dis, c'est une question de goût, je disais, Doudou, tu as fait des travaux, dans ta maison, ou est-ce que tu as acheté ? Pas les travaux, non, j'ai pas fait des travaux, j'ai fait de la peinture, des trucs comme ça, mais non, rien de spécial pour moi, c'est pareil, après, il faut avoir le temps, si tu es tout le temps parti, sur la route, tu vois, tu vois, bah ouais, c'est ça aussi, donc, mais bon, on trouvera bien le temps, on va trouver, là, on va faire de la crésine, met un île au central et tout, faire une véranda, avec un réhaussement, pour faire un petit étage au-dessus de la véranda, et tout, donc, tu vois, on est entre, plein de plans, de plans, donc on examine, puis, une fois qu'on aura un de nos plans, à nous, on appellera un architecte, et puis, ils nous chiffrent ça, tranquillement, pour tout. Ouais, ouais, c'est sûr que, c'est pareil, pour ces trucs-là, il faut prendre le temps, de choisir, c'est-à-dire que, il ne faut pas se précipiter, sur le premier devis, Ah oui, mais après, il faut appeler, on fait quelqu'un, qui me chiffre, qui me chiffre tout ça. Ouais, ouais, ok, ok. Bon, je vais essayer, je ne vais pas me faire plus long, pour ce soir, je vais vous saluer, donc, Ludo73, Wikivik73, bon courage pour la suite, Ludo, la bonne soirée, bonne année à tous, et puis, je vous dis, à la prochaine, voilà, c'était 14, 8, 20, 27, Eric qui passe en QRT, et je salue les écouteurs, s'il y en a, voilà, allez, à toi Ludo. Ok, ça marche, écoute, passe une bonne soirée, merci pour le QSO, Eric, et puis, et ben, les bonnes 13, voilà, moi c'est pareil, je vais me sauver aussi, faire d'autres trucs, là, et puis, et puis, après, le dos, notamment, je vais regarder mes histoires de chape de béton, là, on va continuer à réfléchir, tout ça, 73 à vous, tous, ainsi qu'aux écouteurs, c'était 14, 0,860, qui passe sûreté, voilà, merci encore pour le QSO, c'était bien sympa, et je passe le micro à Lucky Luke. Ok, ben, je vais en profiter pour, d'avoir, les bonnes 73 à tout le monde, Lucky Luke, QTH actuel, FRAC, ben, et à tous les écouteurs, il y a un pareil 73, mais, tu restes un stand break, il n'y a pas de soucis, les bonnes 73 à toi, Dodo, et peut-être que plus tard, soit en fréquence, ciao, retour à tout le monde. Ok, merci, Lucky Luke, ben, 73 Lucky Luke, 73 G2, 73 Eric, sympathique, petit QSO, on n'était pas nombreux, mais tu vois, ça suffit bien, pour faire un petit QSO sympathique, là, en espérant, peut-être avoir du monde, demain matin, on verra ça, si je suis devant, mais bon, en principe, je serai devant, on verra bien. Allez, 73 à tout le monde, nos écouteurs qui sont derrière, de 14 PA-10 357, l'opérateur d'O2, 73 à tous, t'as l'air, Salut tout le monde. Allez, salut, salut, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada